et et lui les gens bienvenue sur frappes et jeux.fr ou son blog 10.3 points et faire on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo une nouvelle rediffusion de live sur le jeu du coup et ben un bain simulator donc sur pc c'est parti pour un tour on continue notre petite aventure là bas on a notre trompette qui a dû pousser je pense que ce parti qui m'a dit de la ramasser on va aller faire la quête je me débarrasser des graines là aussi la quête principale le nouveau l'homme hot dog et appelé les hommes rats les hommes hot dog bien sûr entre 10h et 15h ma zut tu le fais exprès on s'est fait ce moment de pause entre 10h et 15h ok il ya une pizza à l'attendre j'ai déjà mangé dans une pizzeria là comme ça ça c'est fait avec des vrais tomates parce que ailleurs ça veut dire ça n'est pas mais attend d'un corps inconscient et ça fait là ça on n'a jamais essayé ses missions à lui fort bon bon c'est une maladie je veux agir m'aider vous pouvez m'aider avec ça moi vous pouvez même m'aider je veux toujours avoir un soutien vous pouvez vous laisser les bains de ce troupe avec des conseils je vais pouvoir éparer les genés responsables et créer un produit révolutionnaire C'est un produit de hairless quiwifruit. Pour quelque chose, mon employeur actuel n'est pas le plus potentiel de ce projet, comme nous les génioses. C'est pourquoi nous avons seulement quelques minutes pour s'envoyer les données. Il est mieux de s'envoyer, assistant. Hairless quiwifruit, ça n'existe pas déjà ? Ah, qui ne le fait pas, allons-nous faire un peu de gens humains ! Oh, je ne peux pas le ramasser là, c'est pas juste. Oh non, c'est pas juste. J'ai plus de vie et tout, là. Alors, nord-est, je pars au nord-est. Ça ne voulait pas le ramasser ? J'ai des points de compétences à placer, c'est vrai. On va se faire créer des anges. J'ai une idée. C'est où le caddie ? C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est un homme de gorge. Qui peut avoir pensé que ce serait notre deuxième target ? J'ai pas que les ratistes a choisi que ça me déroulent. Ils veulent me détruire mon âme avec la promesse de la chaleur, la chaleur, la chaleur. Ils savent que je ne peux pas manger, c'est vrai ? Pourquoi ils faisaient ça pour moi ? Alors, j'ai pris des rat-tails sur notre route la dernière fois. Mais c'était un accident. J'espère que notre homme de hotdog n'est pas comme les rats. En fait, j'ai un bon sens sur lui. Quelqu'un qui vend des hotdogs doit être une bonne personne. Je suis sûr qu'il sera gentil et amoureux. Bah ouais, déjà on m'agresse parce que j'ai agressé un chauve. Il est où le respect dans tout ça là ? On ne me respecte point. Ah y'a plus de bois. Je ramasse du bois encore. Alors... Dudududududududududududududududududududu... What ? Je dirais ajouter un toque de bois là-dedans. Ah non, je n'avais ajouté qu'un seul, pardon, c'est ma faute. C'est vrai que j'avais pris les 10, mais en fait non, je n'en avais pris qu'un. La fonderie. Quelle fonderie. Faut de quoi il parle. Ta-da-lali, lul, ta-li, ta-di, ta-dou, ta-di, 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 ta-di. Les collègues là. Je faut que je prenne ça là le bonus. Tiens après là. Juste. Alors attends c'est ctrl T, ctrl T, ctrl T, ctrl T, ctrl T, ctrl T, ctrl T Il y a trop de métal je pense J'ai pas trop de quoi faire de toute la fiante que j'ai sur mon personnage J'arrive pas à retrouver les bonnes couches Salut pokémonie ! Et coucou Vexios ! Comment qui vont les monoclars du coup ? Et merci beaucoup pour le raid ! Même si c'est pas cette soirée le stream ! Attends je sais pas quelle a commencé Et coucou les petits rubisaf, coucou Magno, coucou Vexios Ryo, coucou Kizasama J'ai mal à prononcer hein ! Un random sur Twitch Promis du nom Vexios Ryo et Kizasama J'ai bien passé tout à l'heure, tout le monde va bien Plus je suis un peu la remasse On est en train de continuer à jouer Hop là A Bum Simulator qui est un jeu où on doit jouer Un sans-domicile fixe Sauf que c'est complètement puté comme jeu On a un pote qui a été transformé en caddie Et qui est donc désormais un caddie qui parle On peut lancer des pigeons Rambo Et explose au contact Donc ça c'est pas des pigeons Rambo Eux c'est des pigeons Rambo Pigeons Rambo, voilà Pour les yeux jeunes Parce qu'ils sont évolués maximum Ouais t'es parti animals Je vois c'est le jeu où il faut défoncer d'autres gens Parce qu'on aime défoncer d'autres gens C'est notre autre Oh mais n'importe quoi là Voilà Donc quelques minutes faudrait que j'aille parler au gars C'est pas bête On va parler à un homme hot dog Une ration de nouvelles quêtes Donc là on peut créer une petite base Comme ça avec des Des clodos comme ils disaient à l'intérieur du jeu Ah ça s'est pas très bien passé là Il y a des camérailles là qui viennent de retomber tout en bas Oh la chute ça fait mal Oh la chute ça fait mal Il faut retrouver la mode dog Il faut retrouver la mode dog C'est ça Avec des Un mode minecraft Sur Pokémon C'est ça Des bisous Je déconnecte un petit peu C'est là où ça déconnecte Le cerveau fonctionne plus très bien Et euh Merci beaucoup des bisous Merci une bonne nuit prends soin de toi Et encore merci Allez on va attendre un petit peu Que lui il ait occasion On va aller récupérer des cigarettes par contre On en voir après nos collègues Et ramasser les affaires C'est quoi le plaisir là oui Ça m'avait rendu très très curieux j'avoue A l'époque où j'étais tombé sur un mode comme ça Où on Du collectionner les Pokémon dans Dans Minecraft Où la carte avait été refaite d'ailleurs Il me semble pour l'occasion Avec bon parlette et tout Ah c'était quelque chose dans le genre Je me souviens pas c'était exactement ça Qu'est-ce qu'il ressemblait ? Récupère les mégots parce qu'avec des Reste de mégots Oui On va faire des vrais mégots Avec des vrais mégots On peut demander aux gens De faire des trucs Hop là Par là-bas ensuite Le vendeur est particulièrement... Ça veut dire quoi Asus ? Ah le... Que dit le vendeur quand il vend ses glaces ? Dix ice cream Ils sont tous comme ça Rien de très très suspect quand même Faut pas juste des glaces Et tous les marchands sont comme ça Marchand de dog Bah tiens regarde Quelque chose de long et chaud Attends Chien sans chaud Moi oui Voilà c'est étrange Ils sont tous comme ça Je pense que c'est la façon dont on les a On leur a appris à faire du marketing Et euh... Je peux pas... Moi j'ai pissé... Mais pourquoi ma souris ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ma souris s'était coincée ? Attaquons un coup de ceux de pion explosif, ouiiiii Nous avons sauvé notre camarade Moi les trucs très très j'ai de frangé à droite à gauche c'est euh Je reconnais que c'est quelquefois bizarre Attends il est quelle heure ? 1h38 faut que je retourne voir le Dogman justement 2d делa du 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 Y'a quelqu'un qui sert à streamer 2d du 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 Mais tout le jeu est très bizarre ouais sur plein de points Alors qu'a t'il de bon ou dire lui ? Viens aller à la mi Ça va 1h55 J'ai bien ouvrir 5000 plutôt pour moi non ? Non ? Même pas un petit effort, il y a les 10 heures maintenant. Désolé, je vais essayer de prendre des screenshots, mais à chaque fois je crois que j'ai un dialogue. Désolé, si quelqu'un veut me rire, je vais ajouter un peu de sauce spéciale à leur ordre. C'est quoi ? Je suis là ! N'attendez pas à ça ! C'est pas bien la vengeance. N'attendez pas à ça, s'il vous plaît. N'attendez pas à ça, s'il vous plaît. N'attendez pas à ça, s'il vous plaît. C'est ici, là. Ouais, c'est pas particulièrement réussi, là, ça. Oh, j'suis désolé, Handel. J'avais pas vu ton monsieur. Ah,idać que vous... T'es mort que vous... Donc avec une coutarde du coup. Et voilà nous avons réussi, qu'est ce qu'il y a se passer pour cela ? Euh non je crois pas. Nel, je sais plus. Oh la vengeance du hot dog man ! Ça c'est fini. Ok alors attends. Euh cartes. Donc est-ce qu'on a le hot dog man qui est apparu à différents endroits ? Parce que là je crois que le T c'est le hot dog man du coup. Et maintenant il faut que j'aille où ? Il y a la suite de la quête qui est là-bas. On est dans la base ici apparemment. C'est pas la zone spéciale bref. On va essayer de faire quelques quêtes peut-être. Même si j'ai pas beaucoup de vie donc. J'essaie de tout faire, ce sera pas mal. Et salut qu'elle sera toujours GTA. Non non c'est pas qu'elle sera. Euh c'est pas qu'elle sera. C'est pas du GTA. Il y a rien à voir. Les bums simulator. C'est un jeu qu'on fait en début de soirée normalement. Et comme je fais du Luigi's Mansion, là je suis arrivé très tard. J'ai toujours voulu avoir un assiste. C'est un peu peur de kiwi fruit. Ça n'est pas déjà existé ? Ouais, c'est qui ne le fait pas ? On va battre à des gens pauvres. C'est parti. C'est parti. T'as bien changé GTA ouais. Ah ouais non, il y a quasiment aucune similarité avec du GTA là. C'est vrai qu'on est dans une ville, mais en ce cas là ça veut dire que tous les jours on est dans une ville, ça peut être potentiellement des GTA-like. C'est pas bizarre. On peut prendre aucun véhicule, tu peux pas faire ce que tu veux comme tu veux ici. Mais donnez-moi des gens qui s'enchauffent aussi si vous voulez que je capture des gens qui s'enchauffent. On se croyait en Disney dans une Night Valley là. Les quêtes qui ne peuvent plus quand elles veulent. Attends, il y en a là. Petit petit petit. Il est sympa le jeu. Enfin finalement je m'attendais pas à ce qu'il soit mauvais tu vois, mais... Et le délire est assez intéressant. Allez plus que deux. S'il vous plaît mettez-moi les gens qui peuvent capturer là. Attends. Euh... Dans un appart en rez-de-chaussée qui est dans une région troglodyte, donc la pierre de Tufo, des murs épais, il fait chaud dehors et surtout frais dedans. Comme un bon vin de dehors. Et donc attends, est-ce qu'éventuellement j'ai raté un message ? Donc c'est la construction qui va laisser un... Il y a une bonne isolation. Euh... Alors... Voilà. J'ai besoin de toi. Le mec il va se réveiller après cette prise d'épin, il va être tout bleu. Attends non, il est où ? Oh mais il a coincé. Il y a du qui me gêne à ce point là ? Pardon. Je sais pas, c'est lui qui veut les collectionner là. Je fais juste les quêtes sur mon terre, sur les côtés. Alors là il y en a un autre, il faut la fleur, je sais pas ce genre de choses. Et T E T R. Là c'est une dernière mission pardon, de R. On va aller faire la mission suivante d'eux. Mais je t'avoue que je vais noter bien un petit peu avant. Je me sens rabblablabli avec la chaleur et la faim. Et euh... Qui te dit que c'est du sang ? Hein ? Ça se trouve c'est juste quelqu'un qui était pizza lo yolo avant. Et il a pas le temps de jurer le vêtement parce que lui aussi il est pas forcément en très bon état financier. Et c'est beaucoup de sauce tomate. C'était du sang, ça resterait pas rouge. Le sang, il change de couleur avec le temps et bien marron foncé. Leur bruit un peu. Du coup euh... C'est pas du sang. Il resterait pas frais comme ça. Mon personnage ou tu veux dire le personnage avec qui j'étais en train de parler ? Euh... Là pour le coup mon personnage il a eu un souci. Quelqu'un lui a enlevé la moitié du cerveau du coup il peut plus parler. Alors c'est pour ça que tout le long du jeu il fait... Il a perdu l'usage de la parole. Là où son pote taxi a toujours, taxi caddy, elle a toujours la parole mais n'a pas... Et euh... Et euh... Il n'a pas le... Le corps du coup. Mais c'est un caddy qui parle, c'est déjà pas si mal. Hum... Hum... Ça fait du bien ça. Le gagnottage. Il dit nier ? Hum... T'as raison il décide déjà de dire quelque chose, il est pas muet muet. Il communique de manière non verbale. C'est pas de verbe. Hum... À moins qu'un nier soit la conjugaison de nier. Au participe passé. C'est possible ? Hum... 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 Du coupant... Et... La grignottage, quasiment terminée. Hum... Hum... Un peu l'air basse niveau live. Hum... 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 bien elle me rappelle tellement les musiques d'alice francis et aucun qu'ils m'aient une autre quête là bas pour le monsieur qu'on va aller voir il faudra-t-il que je ramène cette fois ci alors c'est qui le problème je m'envoie que les gens dans le monde sont en basse pour des jours et ils sont encore plus brûl comme une bleue je veux savoir pourquoi qui ne sait pas je peut être juste quelques tests de la question de la création un parfait filtre de la lumière personne ne peut participer à mon recherche tu penses que tu peux m'aider pour la science oui un interne de mon propre pas de temps de perdre j'ai une importante surgery pour faire dans quelques minutes bring some of those half-naked posers to this container and I'll take it from there ok time to create some chaos on the beach mais il y'en a personne on en pleine nuit ah si y'en a un là ça va y'en a plein là bonjour oh mais ils sont tous barrés et bien oh la c'est bon c'est pas la bs on des yeux encore qui passe la nuit non moins mais il y en a quand même pas jusqu'à n'a rien c'est la quête tu voulais bronzer tu vas bronzer c'est l'état destiné là il va revenir ils vont bronzer il a dit que c'était pour faire des cabines uv il a créé lui même il va être tellement bronzer qu'ils vont se faire créer de la mélatonine m'ont de quoi fasse un tableau Travailler la nuit du matin mercredi, d'accord. Du 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 du. Haha. Wut? What? I'm not that much ahead. What? You won't get away that easy. C'est parti ! capturé le capitaine jacks pao et si encore des gens par ici un mec qui fait du hot dog mais c'est fermé pour l'instant naturellement il ya plus personne alors qu'on a deux sur trois bon tu veux que je m'en sorte la vie c'est la mauvaise les rapages contrôlés on repart dans l'autre sens en espérant qu'ils aient pop et la summit 409 là ce n'est pas dû courir aux pressions il est là j'ai encore assez de temps pour les avoir et bon on peut y arriver j'avais aimé voir le résultat à la fin j'ai à peine le temps de tabasser qui est dans tabasser un que l'autre on fuit ou je sais pas on va être la pile à temps c'est bon on va réussir oui on le peut on le veut regardez la partie oui oui ok suivant je me trompe des touches ça change d'un jeu à un autre il ya un prétention gage normalement j'ai tous vu les prétents sur gage là-bas il ya ti donc si le mec qui distribue les hot dogs normalement je devrais pas être en difficulté même genre de quête autant les faire c'est pratique pas de nouveaux points ici à dépenser en fait je me fais renverser pas une voiture je meurs renverse pas mon pote caddie ok la plus d'endurance je n'avais pas vu voilà ah oui c'est le but m'appartient désormais et tout va bien voilà du coup moi je venais par ici il est ouf et là-haut non attend si c'est un qu'est ce qu'elle me veut elle oh 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 ... Je vais arriver par où ? C'est parti ! C'est parti ! Ok J'ai l'air content Mais ça m'aurait plus que tu viennes avec moi J'espère que je ne sois pas obligé de faire des allers-retours dans tous les sens Et Gruskixer comment vas-tu ? C'est vrai On me l'a offert là, normalement il est fini maintenant Lui, le chat est toujours au-dessus Au-dessus, pardon On n'avait pas compris trois premières fois C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je pensais que c'était le mec avec du hot dog l'été, mais non Il s'agit encore d'autre chose Oh mais zut C'est parti ! C'est parti ! Je ne suis pas assez dormi, tout ça encore C'est un... Hum... Ils ont tout mis les bretels à cause de la... La chaleur et l'humidité, c'est dégueulasse ! C'est parti ! On sait qu'il veut que je t'abasse du monde là-dedans On sait qu'il veut que je t'abasse du monde là-dedans Il faut les faire importer les pigeons C'est un petit amolicisme pour ça C'est la meilleure chose de jamais ! Viendrez le long john's hot weed ! Oh 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 ! Ça va bien plus vite maintenant quand je t'abasse des gens Oh ! 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 Et donc j'ai fait tous les cas du monsieur riche. On peut leur mettre dans plein de contextes différents c'est rigolo. J'ai pas trouvé ce qu'ils gardent là, je sais pas. Avec plaisir un petit dame. J'ai chappé plusieurs fois, j'ai déjà tabassé plusieurs fois, ils reprennent pas à chaque fois parce que j'arrive pas à trouver l'objet qu'ils gardent. J'ai pas trouvé ce 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 qu'ils gardent. Non en fait ça se passe plutôt bien le stockage On va tabasser les gens qui sont sur le côté Et rien mon petit monsieur on a combien là ? 35 sur 50 il reste plus de 15 à utiliser comme ça Ça se trouve après ça sera 100 et je vais me sentir bête Il faudrait du bois, ah bah tiens ça tombe bien du bois Oh il y a le petit vent frais là qui arrive avec la clouine Ça m'en fout On a déjà énormément de ferraille en fait Ouais il faut quoi cette fois-ci ? C'est jaloux toi aussi ? Ils fondent des gâteaux donc c'est pas trop pratique Despearded guys in the container Got it ! est-ce qu'un bouc c'est comme une barbe c'est la chance de pas être barbie vous aussi avec le jeu de l'exemple temps en temps quand même c'est pas comme ça il n'a pas connu C'est là, c'est là, c'est là. Pour lui ça marche pas c'est juste une moustache Mettez moi des trucs que je dois capturer au moins Parce que je considère que même ceux qui sont en cul, ça n'a pas marché le second que j'ai pris Oh lui ça va tenter J'aurai un temps fou là avec ces flics Ah c'est ta classe Sur un mesure selon le temps que tu passes sur le stream tu changes de classe Oh putain il me lâche pas hein Oh putain ils me font tellement mal C'est chiant quand ca se passe comme ca là alors en fait c'est parce qu'elle est automatique maintenant j'ai pas besoin de la dessiner elle se met automatiquement à jour faut qu'on change la typo pour qu'elle soit un peu plus jolie et qu'on rajoute les cartes maintenant mais je peux pas fait je m'en occupe la nuit de mardi à mercredi et encore si de façon je serai pas en stream on a dit à mardi bon j'aurai le temps de m'occuper de ça aussi un truc que j'aurais à reprocher au jeu pour l'instant là dans ces quêtes là c'est côté aléatoire on demande à chercher des persos mais il y en a il n'a pas plus que cinq minutes quoi pas en parler bonne nuit d'arts des bisous normalement le fond la fiche devrait aussi changer en fonction d'autre niveau de ce genre de choses allez 36 sur 50 le burger est quelque part en dessous en fait par accumulation c'est pas la faute de ce jeu là la faute à tous les jeux qu'on a accumulé qu'on a fait où on aimerait aller vite en fait dans le jeu et les persos tu as l'impression qu'ils pop pas assez en fait les missions sont déjà assez répétitives et traînent un peu en longueur donc t'as pas forcément envie de passer des plombes et des plombes et du coup tu vois les simulateurs comme ce sont pas forcément toujours très intéressant sur le jeu long terme et même si celui ci est sympa en fait les missions sont redondantes donc là c'est tout ce qui change c'est qu'on doit les changer là il y avait un shove après il fallait choper des macs à poil voilà et donc quand tu fais un jeu de temps en temps comme ça ça passe mais quand c'est le 57e jeu auquel tu joues dans l'année et que et que du coup ben en fait ouais t'as déjà vu ce qui t'intéressait dedans la rng t'as pas envie d'attendre t'as pas la patience de dire bon écoute le personnage un machin on va attendre qui pop il n'y a pas de barbe les flics t'as pas trop envie de chercher t'as pas envie de passer ton temps à faire des allers-retours dans le coin t'as de l'endurance donc bon comme t'as de l'endurance un flic un flic il est barbu on aurait pu choper le mec barbu flic il y a tellement de flics qui traînent dans toute la rue là la carte est ni trop grand ni trop petite en fait elle est plutôt normale et normalement t'es juste que c'est un temps t'es censé te déplacer en taxi souvent par en taxi en caddie j'ai économisé une partie de ton énergie on a deux ah bah je crois qu'il y en a une non on va essayer de nouveau le vandalisme on va essayer de semer comme ça là voilà c'est allé plus vite ça j'ai pas envie de ramasser parce qu'on a déjà plein de ressources et donc voilà la carte elle est là et là la quête c'est la troisième fois qu'on l'a fait la deuxième fois je sais plus voilà ça va être la troisième je crois on a eu les chauves en premier après les chauves il y a eu les barbus lui s'il te plaît et une barbe mais non raté c'est le but de ce qu'on fait là donc en général c'est pas le jeu qui est problématique dans l'immédiat c'est l'accumulation de 4 de ce genre dans tous les jeux que tu fais et d'un moment c'est un peu frustrant t'as envie de dire bon bah écoute inventer d'autres trucs déjà il y a des bonnes idées quand même dans celui-ci mais merci mon petit monsieur allez hop suivant la lettre suivante il y a le T ici on va la chercher après rien ne m'oblige à faire les 4 secondaires comme ça aussi parce que je me suis lancé sur les quêtes en question c'est à dire que des dégâts subis lorsque tu te protèges je pourrais simplement passer d'une quête principale à une quête principale et puis basta tu vois ça arrête là dessus comme j'aime bien le jeu j'essaie de faire les autres quêtes mais bon c'est un peu ouais mais c'est pas dérangeant le fait que ça meuble c'est de l'accumulation avec le temps des jeux qui meublent comme ça en fait c'est juste que c'est comme dans une pièce à un moment où il y a trop de meubles quand t'as plus de place pour circuler c'est pas bon et du coup c'est pas le problème c'est pas le meuble qui est problématique c'est de l'accumulation avec le temps de ces quêtes là hop là bonjour luciard je pense à recouper la clim aussi mais j'avoue que la température n'est pas non plus on va se taper une facture de l'électricité si je continue oh mon dieu en fait c'était encore une attaque oh pas trop de vie à leur guerrier là des boissons du coup du coup c'est parce qu'on fait trop de jeu et pas et pas lié un problème alors qu'après il voit que j'aurais fait la quête avec le bonobot dog j'aurai eu la même chose que la même genre de quête sauf que j'aurais plein de bouffe parce que je vais attendre à partir sur GTA quand même déjà 58 minutes de vidéo ça va vite on a un collègue à sauver là bas et ou même pour toi encore une fois ça me paraît normal que quand tu sors un jeu pour prolonger la durée de vie ou autre voilà tu rajoutes souvent des quêtes à peu près similaires les unes aux autres c'est pas ça gênant ou grave en fait comme je disais c'est pas c'est pas le problème cette action là on a fait 50 fois quoi la fin et encore ça se trouve quand je suis arrivé à 50 à dire bonjour maintenant il y en a 100 à sauver on a 37 sur 50 déjà ça pique sachant que j'en ai utilisé un dans ma base quoi donc pourquoi en choper 50 si j'en ai besoin que d'un seul ouais je pense je pense que quand c'est un mais c'est fermé ici après c'est mon avis pour le coup mais je crois que l'accumulation de ces jeux là crée le la fatigue les concernant par contre faudrait que je fasse tout le tour j'ai une flemme tant pis en fait mettons cela au niveau des séries et des on binge watch trop snickers c'est à dire qu'on consomme trop on prend le temps de digérer ce qu'on regarde c'est à dire que dès que tu termines une série tu cherches à en commencer une nouvelle dès que tu termines un film tu vas commencer à chercher à en faire un nouveau pareil pour les jeux tu vois et du coup je pense que parce que notre grande consommation de contenu et le fait qu'ils sont agréables enfin trop facile à suivre c'est à dire que en gros il ya tellement de contenu partout que tu peux être nourri continuellement donc c'est une abondance de bouffe constante et en fait de par cette abondance on se retrouve dans une situation où on n'a pas le temps d'oublier le manque d'oublier le on n'a pas le temps d'avoir du manque à proprement parler on n'a pas le temps de passer à une étape de pause entre les deux le produit n'a pas le temps de te manquer qu'on a déjà un nouveau qui est disponible en fait et du coup bah en fait à les gens à force d'avoir consommé énormément de séries à force d'avoir commencé énormément de films ils deviennent blasés ils attendent à être surpris mais comme ils ont trop consommé de ce contenu là ils ne peuvent plus être surpris en tout cas de mon point de vue ça fonctionne un peu comme ça donc et comme tu peux plus être surpris en fait bah c'est pas forcément une question de lassitude c'est une question de envie de ressentir des émotions et tu as été habitué pendant quelques temps à avoir de l'émotion constante de l'émerveillement constant sur ce final ce qui se passe comme scénario et tu vois par exemple je le vu au niveau des jeux vidéo et des films quand un personnage qui est un peu en galère qui est pas tu vois qui est sympa mais qui est pas non plus dans une vie extraordinaire d'un seul coup il rencontre une copine ou un copain et puis d'un seul coup sa vie est merveilleuse tu peux être quasiment sûr qu'il va crever dans la suite du jeu ou la suite du film et en fait il y a une petite voix à ce moment là qui te fait oh s'il te plaît s'il vous plaît tu es pas à peu encore on a tellement l'habitude c'est tout le temps la même chose et il crève et tu vois hop il y en a barre voilà moi c'est comme ça que je le vis à chaque fois maintenant et en fait j'aimerais que les ficelles les grosses ficelles de scénario n'existe plus qu'on puisse à nouveau te proposer quelque chose que tu n'as pas vu 100 fois donc forcément plus tu consommes plus tu tombes dans ces travers là plus c'est les choses que tu as déjà vu et comme tu t'arrêtes jamais de consommer mais t'as pas d'émerveillement l'émerveillement la nostalgie le machin tout ça ça disparaît en fait tu consommes trop pour avoir le temps de te rappeler voilà vraiment une grosse nostalgie en gros il y a trop de consommation pour moi actuellement et donc il y a aussi nous mais c'est aussi notre faute parce qu'on consomme souvent les mêmes choses c'est à dire que si je consommais moins de simulateurs si je consommais moins de jeux dans ce style là peut-être que j'aurais pas cette lassitude mais après moi mon problème c'est que je vois pas le temps passer entre deux situations donc quand il s'est écoulé plusieurs mois en fait je me retrouve dans cette situation où dans ma tête il s'est écoulé même pas quelques heures j'aime bien reciter un exemple avec ma chérie elle avait plus ses jus de fruits à l'époque elle prenait du jus de raisin je crois et moi je prenais du jus d'orange et elle terminait son jus de raisin beaucoup plus vite que moi je viens de terminer mon jus d'orange et du coup il y a une semaine où elle vient me voir elle me dit est-ce que je peux te piquer juste une bouteille ? tu vois et je dis ouais pas de soucis et le lendemain elle me dit est-ce que je pourrais te piquer une bouteille ? et je dis oh non franchement t'en as déjà pris une hier elle me dit mais hier c'était la semaine dernière que je t'en ai piqué une et effectivement c'était bien la semaine dernière sauf que dans ma tête il s'était écoulé quelques heures voilà en terme d'impression de temps passé donc mon souvenir pour moi il a été il y a quelques heures et c'est souvent des choses qui arrivent tu vois je me rends pas compte que j'ai pas discuté autre exemple concret on me dit eh t'as eu des nouvelles dernièrement de Max Cash par exemple je dis ouais on a discuté il y a quoi deux semaines et demie à peu près je regarde conversation un an et demi la dernière conversation voilà et j'ai pas l'impression que le tu vois je... entre deux étapes j'arrive pas à calculer si j'ai pas d'indicateur particulier qui me permet de savoir donc ça fout le bordel Alzheimer non j'ai toujours été un peu comme ça j'espère que c'est pas Alzheimer j'ai toujours un truc ici sur les quais ok bah oui il m'en reste encore plein j'ai du stock piri a fait les courses et on a repris alors j'avais encore peut-être encore 12 litres de jus d'orange on a repris 12 un truc dans genre non ces fois on a pris 8 je crois donc sachant que je bois deux verts de jus d'orange par jour grand max voire un verre on a du stock là de jus d'orange mais bon je préfère avoir du stock que ne pas en avoir du tout et je ferais j'aime bien quand il y a de la marge on consomme tant qu'on soit pas en rate sur la faim quoi bon après question d'argent on peut aller quand même quoi non c'est juste parce que bah en fait je me dis moi je consomme un verre par jour si ma chérie on consomme 4 ou 5 alors qu'elle aurait dû faire plus attention à ce qu'elle consomme et elle aurait dû mieux gérer sa commande tu vois dans ce sens là après il faut trouver une stabilité mais si par exemple on avait pas eu assez de jus d'orange et qu'on a trop de jus d'orange c'est qu'il faut réadapter la commande c'est une mauvaise gestion des stocks tu 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 Deus tu 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 bah en fait la question c'est qu'on sait pas toujours dans quel objectif les quêtes ont été rajoutées en fait parce que je me dis qui veut que le jeu soit dur longtemps en fait c'est nous qui avons fait chier tout le monde pour avoir des enfin nous je vais pas dire nous en tant que joueurs parce que vous vous mettrez peut-être pas blanc dans le lot mais disons qu'il suffit de regarder quelque part les notes à les notes sur certains jeux ou autre t'as des grosses critiques qui reviennent du jeu ouais j'ai payé 70 euros le jeu dure 6 heures c'est de la merde voilà tu es roi et l'NV y'a mon reine en l'occurrence et ça de la roue carrée et il faut que j'ai absolument que je désactive par contre la carte d'anniversaire qui pop derrière à chaque fois et et du coup en fait lapin compris comment ça lapin compris hein beaucoup Xylanov en fait le truc c'est que je me dis si j'étais actionnaire que je lisais les commentaires des gens sur sur Twitter sur Steam etc etc et que je vois qu'il y a des mecs qui se plaignent constamment de la durée de vie en disant ouais j'ai payé un choc 10 euros ils durent que 6 heures c'est de la merde et ok tu veux un jeu long on va le faire durer 50 heures en rajoutant des trucs qui tourneront en boucle et je dis bah c'est normal les gens s'en sont pleins ils font une demande voilà au bisou alors on fera notre mieux tout à mollessi il faudra un responsable pour te faire un rapport à ton retour et je crois que c'est là qu'il faut que j'aille non c'est pas là ils sont au fond là-bas ok non c'est elle qui est là non c'est eux qui cherchent là-bas on va aller voir elle et Red Dead 2 bah je t'avoue que c'est quelquefois les surprises en termes de jeux vidéo et des jeux sur lesquels je m'éclate mais le truc c'est que comme toujours depuis que je consomme en live ou en vidéo j'oublie très très vite les jeux que je fais on peut les refaire régulièrement mais tu vois il y a des jeux que j'ai fait plein de fois et donc pour revenir à ce que je disais pour terminer mon explication à une époque on avait les jeux Game Boy on les payait cher les jeux SNES aussi la plupart de ces jeux Super Mario Land D'un Trésor de Canard Super Mario Land 2 est plus long mais c'est des jeux qui se terminent en une demi-heure quand tu les connais même 20 minutes des fois et pourtant on les adore ces jeux et on les a recommencé recommencé jusqu'à avoir un niveau de maîtrise élevé en fait dessus parce qu'on avait que ces jeux là tu vois donc le problème de la durée de vie n'a jamais été une bonne question en fait c'est parce que quand tu as un jeu t'a plu tu te dis ah je l'ai bien aimé je vais le recommencer tu vois commencer sur Atari ST mais il y avait déjà de cours déjà des jeux courts sur Atari ST et parce que l'Atari ST c'est une console aussi on me sert à l'Atari ST et l'Atari ST qui sont des pc non je sais plus je connais moi j'avais un Atari ST je crois ou ST donc c'est un ordinateur où tu mettais les disquettes dans le clavier et et tu branchais l'écran au clavier et ça ça faisait un ordinateur ça rigolo et et du coup du coup il y a des jeux que j'ai refait en boucle genre en boucle et je continue quand je vais aux toilettes à les refaire les jeux ça qui est rigolo et il y a des jeux sur lesquels je reviens tu vois t'as des gens qui retournent en boucle sur Assassin's Creed qui les ont déjà fini 50 fois mais ils continuent à les faire donc que le jeu soit court ou que ce soit long ils vont continuer à faire ces jeux donc le problème pour moi c'est pas la durée de vie c'est du coup à quel point t'as apprécié le jeu et est-ce que t'as d'autres choses à faire à côté et comme je te dis on revient dans ce que j'expliquais tout à l'heure avec le principe du du binge watching du binge watching et qui est le fait de consommer les séries d'une à la suite bref j'ai terminé mon explication et coucou Hiram bienvenue et insta-toi confortablement et l'espagne s'entira bien ici merci de nous avoir rejoint après c'est ma vision de truc il est possible que je me trompe là dessus et qu'en fait je fasse de mon cas ou des discussions que j'ai eu avec des gens une généralité parce qu'il est stupide un amalgame on va dire mais je pense que une partie du problème actuellement dans du jeu vidéo viennent autant des joueurs que des créateurs on dit ouais mais en même temps ils rajoutent plein de trucs bah c'est pas s'il s'est rentré dans un cahier des charges en termes de durée de vie c'est parce qu'on faisait chier avec ça de mon point de vue c'est ça les gens commencent à rire en disant oui mais on veut pas des jeux qui durent moins de 5 heures ou moins de 6 heures s'ils coûtent 70 euros sauf que ton jeu tu le développes si t'as coûté 4 millions d'euros à dépenser enfin à créer t'es obligé de le vendre un certain tarif pour que tu puisses te regarder des sous dessus pour sortir ton jeu suivant mais bon et je le vois surtout de mon côté vis-à-vis de l'agacement que je peux avoir envers certains jeux c'est à dire qu'il y a des choses auxquelles je suis devenu vraiment allergique et qui m'énervent instantanément alors qu'avant ça passait c'était pas grave tu vois je me disais c'est un petit peu chiant mais ça va aujourd'hui ça m'énerve instant quand on prend le cas des des monstres invincibles dans les jeux d'horreur ça me rend fou oui ben je suis un SDF de mettre des pigeons et plus en plus long pour rien en même temps je préfère qu'il y ait trop de durée sur un jeu que pas assez parce que je me dis rien ne nous empêche de décider de ne pas tout ramasser d'un coup où on passe à autre chose à ce niveau là donc de mon côté je préfère que l'ours c'est normal ils ont toujours été comme ça à une époque les jeux c'est 700 mégaoctets mais putain 2 gigas on a 48 gigas maximum sur le disque dur sur le Windows 98 c'est pas possible on n'y arriverait pas et puis après c'est encore augmenté c'est encore augmenté alors les gigas c'était même pas encore des gigas sur les Windows 18 je crois mais voilà tu vois donc bon moi le dernier Zelda j'aime pas entamer parce que j'ai pas réussi à terminer précédemment mais en fait j'en ai terminé très peu des Zelda j'en ai terminé très très peu j'ai terminé les Zelda Game Boy surtout parce que je trouve que justement leur rythme est plus adapté à ce que j'aime sur ce type de choses les longs donjons j'aime pas ça donc en fait j'adore l'univers de Zelda comme j'aime beaucoup de jeux Nintendo comme ça mais j'aime pas leur système en fait les donjons hyper longs dans Zelda ça m'agace donc ça traîne trop longueur pour moi ça démontre trop de réflexion quelques fois le faire quand ils sont plus longs et plus comment dire plus court à la façon des Zelda Game Boy comme sur Game Boy le Zelda Link Sawakening ou le Rack of Ages dès que ça traîne en longueur dans le donjon ça m'agace et du coup Ocarina of Time par exemple j'ai toujours pas réussi à le finir et Skyward Sword non j'ai même pas commencé Skyward Sword où il est princesse j'ai entamé plusieurs fois j'ai jamais fini voilà Majora Masque pareil et partir sur Kingdom avec Tears of the Kingdom je n'ai même pas touché encore ça sert à rien que j'achète le jeu tant que j'ai pas terminé Breath of the Wild et j'ai toujours pas terminé Breath of the Wild là je me dis imagine c'est parti d'une famille qui a pas beaucoup de sous qui décide de t'acheter un jeu comme Assassin's Creed je sais pas moi Odyssey que je trouve terriblement long et chiant j'ai pas fini du coup à cause de ça et du coup mais c'est le seul jeu que t'auras dans l'année c'est quand même agréable d'avoir des trucs sur lesquels tu peux tourner en rond revenir ramasser des objets continuer à les chercher que ce soit avec solution ou sans solution donc voilà moi ce qui m'agace c'est que je me dis c'est trop long et j'ai envie de passer à un autre jeu tu vois c'est ça en fait ils ont un charme ils ont un truc épique qui fonctionne bien je trouve les jeux Zelda mais une fois que je suis dedans je fais ah ça ça m'agace ça c'est chiant bref les Mario pareil j'adore mon relation Mario mais je les termine jamais Pokémon pareil depuis Pokémon Ruby j'en ai pas terminé un seul alors que j'adorais ça après j'aimais été un très gros joueur je vois des gens qui ont des trucs de fou qui restent avec des bah Skirax par exemple Skirax Gidin on me demande comment il est conseillé de laisser le la clim en même temps on est censé la laisser allumer il y a une durée d'allumage conseillée pour lutter la surcharge électrique ou c'est d'avoir une trop grosse facture je crois que ça fait un petit monde que je l'ai rallumer l'heure et demie peut-être c'est bon moi je t'avoue que c'est à partir de Ruby que j'ai commencé à décrocher parce qu'il y avait les baies les machins les concours et tu vois ce concept je trouve ça génial mais ça m'a perdu dans ce que j'aimais de base celui tu m'as il y en a un que j'avais essayé je crois que c'était Black & White ça avait changé cette expérience ça m'avait gavé ça ne me dérangeait pas de rester très longtemps dans une même zone pour farmer 2 d'XP il y en a un et plus l'écart se fait avec le niveau de ton perso et moins il gagne alors imaginons vous avez 2 niveaux d'écart tu gagnes 100 d'XP et vous en avez 20 bah en fait tu gagnes 2 d'XP alors tu affrontes la même bestiole et ça me gênait ça parce que c'est pas le moment de boire Gérard bon j'ai dit qu'on allait partir sur GTA mais on a encore un petit peu de temps donc attends on fait voir ici on en est où il y a encore du Trixie ici la quête elle est là-haut pour Trixie la suite là il y a un E encore on peut essayer de terminer le E non non c'est pas devenu comme ça il y a eu un épisode je crois que c'était Black and White le premier qui était comme ça après je vais me tromper c'était pas celui-ci ce sont des séries que j'aime bien arriver à sa fin ou un jeu scénarisé où tu vas pondre une issue dramatique qui va clôturer de belles heures de jeu de visionnage de la fin des livres me laisse aussi cette impression ouais mais justement mais c'est aussi ce qui justement fait que c'est marquant voilà le fait que ça s'arrête il y a des stars on s'en souvient énormément parce qu'elles sont décédées trop tôt tu vois donc les séries qui continuent qui continuent je pense pas que ce soit une bonne chose non plus certaines séries qui m'ont le plus marqué dans les animés la plupart je les ai abandonnées genre One Piece etc Blitch pareil Naruto pareil j'ai fini par abandonner il y a fort longtemps quand j'étais encore ado parce que je trouvais ça trop long par contre j'ai terminé cette gamme d'âme j'ai terminé Full Metal Alchimie j'ai Théo Death Note par contre j'avais pas terminé parce qu'une fois qu'un des personnages était décédé et qu'on est arrivé avec les deux gosses j'ai fait c'est bon j'en ai marre quand elle s'est arrêté Detective Conan j'en ai regardé quelques épisodes et je me suis arrêté parce qu'il y avait trop de trucs à voir en fait il y a des trucs quand ça dure trop longtemps le plus c'est long plus c'est bon ça existe pas de mon point de vue il faut savoir s'arrêter et passer à une autre je sais pas comment on pourrait appeler ça mais bon et du coup ça fait un pincement et en général après je me retrouve moi de mon côté avec cette espèce de déprime post bon jeu post bon livre où t'as l'impression que tout ce que tu vas essayer à côté c'est fade et t'aimerais avoir une suite et tout mais ça finit par passer cette sensation là ouais c'est ça orphelin en même temps ça te laisse un souvenir marquant parce que ça vient rajouter au sentiment du bouquin au sentiment de cette oeuvre que tu as suivi et donc même si c'est un peu déprimant même si horrible ça te marque plus les trucs qui continuent et pour lesquels t'as tant de te lasser donc maintenant après l'échove il faut que je trouve quelqu'un avec des vêtements classe qui est Sous-titrage ST' 501 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 des jeux ça dépend vraiment ce que tu fais tu as des jeux qui sont des jeux d'énigmes où tu restes assis par exemple à expect you to die reste assis et je pense qu'il faut essayer différents jeux mais à expect you to die tu as beaucoup de faire comme ça tu as beaucoup regardé sur tous les côtés tu as beaucoup de penchés et tout donc il est plus en fait c'est pas parce que tu fais un jeu assis que ça va mieux se passer comme je dis pour moi beat saber c'est l'excellence parce qu'en fait ça arrive droit devant toi tu restes figé tu regardes toujours droit devant toi donc pour moi beat saber c'est le jeu par excellence pour commencer sur la verre parce que tu vas pas le besoin d'aller à droite à gauche à regarder dans les coins et est donc de mon point de vue vaut mieux commencer par beat saber parce que tu es droit comme ça et n'a pas la motivation de bouger truc comme ça regardez sur les côtés ce que souvent ce qui pose problème c'est la vue périphérique n'est pas le ce qui se passe en face et donc tu as en fait aussi beaucoup le réflexe de tourner les yeux de pencher quand tu regardes à gauche tu regardes à gauche comme ça au lieu de faire un mouvement de la tête vers la gauche tu vois et du coup ça crée des petites difficultés là dessus mais sincèrement j'ai autant envie de refaire fallout 4 en verre c'est pas pour rien et peur des gros insectes et je sais que je vais pas trop plaire ce que j'ai beaucoup de mal à viser dans les jeux en verre donc les yeux d'armes à feu ça me tente moins que de faire du skyrim par exemple et alors les trucs de raid moi j'évite absolument parce que déjà dans une vidéo je tiens pas longtemps en fait c'est à dire que dans une vidéo de base genre j'ai essayé l'attraction de comment s'appelle de harry potter l'avait écouté sur les voitures sur les motos quelqu'un à filmer non j'ai pas essayé cela il ya tout qui se fait en vert et c'est à l'assassin scrie d'envers ta vampire the mascara d'envers tu as les jeux de roller caster des jeux d'horreur mais c'est juste que en gros le plus gros problème pour moi des jeux vr et qu'une grande partie de ces jeux vr sont plus des mini jeux que des vrais jeux tu vois c'est à plus souvent des jeux qui durent 5 10 minutes ou genre de choses tu vois et qui vont se renouveler derrière tu vois en quelque sorte où tu vas refaire la même chose donc des jeux qui vont t'emporter dans 15 20 heures pendant une histoire mais genre tonnes mènes vr aussi qu'est ce que j'ai aimé à peu qu'à faire secouru et il me restait quoi la faire il est 5 heures du matin et il va passer à la trappe c'est bon j'ai fait toutes mes quêtes là pas plus de lettres ont finalement on sera resté presque deux heures sur le jeu on va terminer la quête principale qu'on avait lancé là et on passera autre chose c'est pas forcément toujours niche parce que tu as quand même des jeux watts alors qu'on n'est pas très loin on va prendre le caddie il est où le caddie là on va se défendre nous vous êtes heureux que je suis ici ? je veux dire, nous savons déjà que Trixie a l'air pour toi qui ne sait pas ce qui va se passer si j'ai deux de toi seul si j'étais dans votre place j'ai essayé de ne pas toucher elle à tout j'ai peut-être pas la personne qui décide de ce que tu fais avec ton corps mais je pense que nous d'accordons que obtenir plus infestions que tu as déjà est une bonne idée il n'y a pas eu un truc qui a déclenché ma hype je ne saurais pas te dire en fait c'est pas un truc que tu dis souvent et même moi là je trouve que c'est un truc de privilégié d'avoir de la VR dans un sens je me considère comme privilégié mais comme j'ai pas énormément de dépenses en dehors de notre loyer et tout puisque finalement mon plaisir fait partie de mon boulot donc voilà c'est un truc qui coûte très cher mais après vous pouvez essayer par exemple il y a Larustine qui est très souvent sur le stream qui gère une boutique de VR qui gère un centre de VR alors je donnerai pas la ville même si je sais pas vous pouvez aller le voir comme ça mais vous ferez une petite recherche c'est le nom de sa boutique de toute façon Larustine et voilà si je dis c'est du côté de Limoges je pensais pas que c'était à côté de Limoges mais j'ai découvert en envoyant des courriers et tout et comme ça vous pouvez comme les cybercafés à l'époque vous pouvez toujours vous rendre et vous serez accompagnés par des gens qui vous feront essayer des trucs à droite à gauche tu vois et je pense qu'ils sont à même de vous renseigner si vous avez envie d'essayer ça et de vous faire un petit plaisir à un moment ou à un autre on sait quoi et voilà c'est gagné mais tant mieux comme les cybercafés à l'époque parce que pour moi c'est pas un truc qui est accessible et à l'époque les cybercafés c'est pareil fallait un bon ordinateur fallait une connexion la connexion pouvait être chère t'avais pas forcément de connexion à la maison donc t'allais jouer en cybercafé parce qu'il y avait pas forcément de connexion internet ou le truc pour faire les LAN ou genre de choses tu retrouvais tout le monde et ouais il y en a beaucoup t'as même des trucs entiers des centres entiers avec des les Eva j'ai pas que ça s'appelle Eva j'ai un pote qui bosse là-bas enfin qui bosse là-bas qui fait les jeux Eva et un de mes meilleurs potes d'ailleurs quelqu'un que j'aime beaucoup et du coup tu vois t'en as ouais pour tester et donc parmi vous il y a la Russine qui gère ce genre de qui sur une boutique comme ça à Limoges donc vous prenez une session c'est toujours moins cher qu'un truc ça me permet de tester en plus d'encourage oula il est énorme mais il est plus grand chaque fois que je le nourris maintenant tu vois ce qu'il y a il est remplacé avec des poteins shakes ici c'est mon super plan on roule les shakes et on obtient mon petit frère jusque jusqu'à ce qu'il devient mon petit frère alors nous devons juste transporter la machine de l'eau vers le haut pour que le grand frère puisse s'ouvrir et la s'ouvrir C'est vrai, le plan n'est pas raisonnable, c'est radical, allons-y ! Je vais utiliser cette crane pour vous donner des containers fulle de sweet, sweet de l'huile de protein. Vous restez là et mettez des shakes à mon petit frère, pour que vous puissiez en l'air. Vous devriez s'occuper, il ne sera pas longtemps avant qu'ils aillent les contrôles de cranes et envoient le propos de notre route. Donne-moi un lift en utilisant votre skill de Tornado pour commencer. Il me semble qu'il me reste un burger, là, ici. Au pire, je m'arrête ici, on continue mince, il est déjà 5h17. Et... Maître Splinter, ce n'est pas Maître Splinter, il était autre part. Là, c'est encore autre chose. On va s'arrêter ici, ça fait déjà 1h40 que je joue. J'avais dit que je jouais une heure à chaque et que je me laisse déborder. Mais... Et puis même Walking Dead, prendre ta hache à deux mains, comme ça, arriver et te voir l'eau et te faire... Comme ça, et après, te secouer ta hache, comme ça, parce que la tête reste coincée dans la hache. C'est rigolo, tu vois. Il y a un vécu qui est différent, qu'il n'y aura dans aucun autre jeu de zombies hors VR, tu vois. Là-dessus. D'ailleurs, c'était rigolo parce qu'une amie qui... enfin, une amie... La copine d'un pote qui était venu jouer s'excusait à chaque fois qu'elle tape un zon... Je suis désolé, je suis désolé ! Bref, c'est l'air, il cover. Ça va ? Mais ouais, j'ai eu l'impression de redécouvrir Skyrim, moi, de mon côté, quand je l'ai commencé en vert. Alors que je le connais, hein, j'ai déjà fait plusieurs fois... Rien que de se trouver devant la grande statue d'Azura, là, et tout, t'es là tué. Ah, c'est haut ! Ah, c'est beau ! Et euh... Si tu te poses comme ça dans ton fauteuil, là, t'es bien. Fais comme ça, là, et tu regardes la vue spatiale de la planète en 3D, et tu la notes. Voilà, et t'es bien, t'es bien installé, tu vois, et tout... Après, j'ai pas essayé, on m'a cité le porno aussi en VR, il paraît que c'est bien. Mais du coup, voilà, pour ceux que ça pourra intéresser. Et euh... On se gardait, il sera perdu, est-il vraiment quitté ? Oui. Du coup... C'est incroyable, dit-il. Du coup, on coupe la rediffusion ici, j'espère quand même qu'elle vous a plu, que vous avez passé un agréable moment à notre compagnie, on se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous toutes, je vous souhaite plein de bonheur, des bisous, prenez soin de vous, et à tout de suite, je reviens, on va passer sur du GTA, peut-être, et euh... oui, peut-être du GTA, et après du Disney, je sais pas. Bon courage, Calistera, merci beaucoup d'être venu. Des bisous, prends soin de toi. A la prochaine, ciao ! Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz